On est une famille de sportifs et Flavio, par son handicap, on essaie de l'intégrer un petit peu à notre dynamique de maison et c'est chouette parce que pour la première fois on a de la famille qui a participé à la course Angélette, il y a son frère, son papa, son cousin. C'est un moment de partage aussi, j'ai fait les deux kilomètres avec Flavio et j'ai trouvé ça fantastique, il avait le sourire, en tout cas ce premier kilomètre. C'était un rythme assez élevé mais c'était vraiment sympa, on a passé un très bon moment et puis voilà on était très heureux et je trouve que c'est très intéressant, c'est une manifestation qui permet d'exposer tout type de handicap et puis d'avoir un challenge comme ça sportif. Landy Challenge, c'est la course pour tous. Il y a une course de joëlette, il y a une course marche à pied, des courses en fauteuil roulant, des courses en aide technique à la marche. Et puis cette année pour la première fois on a fait une course toi et moi. Il était trop fréquent d'avoir des questions du style, lui a couru et le petit frère ou la petite soeur aurait voulu accompagner. Donc cette année on a dit les deux vont courir ensemble, vont se tenir la main, vont partir ensemble et arriveront ensemble comme une seule personne. Je suis là pour encourager, je donne le départ d'une course, commenter un peu, dire des bêtises. Il y a plein de ces gamins qui courent que je connais donc ça fait plaisir de les voir, de les encourager. J'ai quelques contacts avec les associations qui bossent avec des enfants en situation de handicap parce que ma mère en a fondé une, j'ai un pied là-dedans depuis que je suis né. Moi c'est des ambiances que j'adore, où il y a tout le monde qui se mélange, c'est pas la performance sportive qui prime, c'est s'amuser, c'est partager des trucs, ça donne des sourires. Et puis c'est cool parce que c'est pas moi qui dois faire l'animation, ils sont tous beaucoup plus drôles que moi donc ça me fait un bon changement. Il y a une année j'ai décidé de me lancer dans un projet donc de traverser le lac Léman à la nage dans le but de récolter des fonds pour des enfants atteints d'un handicap et d'un cancer. Le départ est prévu le 23 août au Bouvray et j'arrive normalement le 24 août à Genève. Médaillée d'argent à la Coupe du Monde de Handbike qui s'est déroulée en Italie, applaudissements à Douron pour Silkepan ! Pour la deuxième année maintenant je suis ma reine de cet événement. Pourquoi c'est important pour vous ? Les gens ont toujours un petit peu de peine devant le handicap et là on leur permet de faire du sport comme tout le monde. On apprend à ne plus avoir peur du handicap et on apprend à regarder au-delà. On va regarder sa personnalité, on va regarder ce qu'elle a au fond d'elle et on va pas s'arrêter sur un visage déformé, un bras qui manque, une jambe tordue. On va à l'essentiel de la vie, on va à l'essentiel de l'humain, de la communication.